La vidéo du jour est sponsorisée par le jeu de rôle Tedeum pour un massacre, à la fois jeu, roman et plongé dans l'histoire. Tedeum fait partie des quelques jeux de rôle légendaires depuis 17 ans maintenant. En plus de ça, il est écrit par Jean-Philippe Jaworski, un de mes auteurs français préférés, qui est passé maître dans l'art d'adapter finement l'histoire dans des romans de fantasy, et c'est souvent un régal. Alors bien évidemment, quand les éditeurs du jeu ont annoncé lancer un financement participatif pour leur nouvelle édition, et ils m'ont demandé si je voulais faire une vidéo en lien avec le XVIe siècle, parce que le jeu se passe au XVIe siècle, et bien en fait, j'ai pas pu refuser, tout était tellement bien aligné. Enfin, cette nouvelle édition en trois volumes, elle est illustrée par une belle brochette d'artistes de talent, elle intègre certes le jeu de rôle Tedeum pour un massacre sur un volume, mais également un autre volume sur les chroniques historiques de la période, et encore un autre sur la société et la géopolitique au XVIe siècle. On est typiquement là, dans l'exemple d'une très belle adaptation d'une période clé de l'histoire européenne, qui permet de la redécouvrir de manière originale et dynamique. Vous savez, évidemment, à quel point je suis sensible à ce genre de choses. Donc, écoutez, comme d'habitude, je vous mets le lien du financement participatif dans la description. N'hésitez pas à aller y participer, moi ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Ah oui, j'ai failli oublier. Bien sûr, c'est écrit par Jean-Philippe Jaworski, un de mes auteurs préférés, je vous l'ai dit, mais en plus de ça, on y trouve d'incroyables illustrations. D'Hugo Pinson, qui avait travaillé avec moi sur le projet Nilfgaard, et qui est aussi un de mes illustrateurs préférés. Voilà. Ah oui, il y a de quoi être convaincu et participer à la campagne, qui se termine le 30 mars. XVIe siècle pour découvrir quelques armes de l'époque et la manière de s'en servir. En règle générale, si je vous parle du combat à la fin du Moyen-Âge au XVe siècle, vous allez tout de suite imaginer des épées à deux mains et des armures. Si je vous parle du Grand siècle, le XVIIe, avec Louis XIV et Richelieu, cette fois-ci, c'est l'image des mousquetaires qui vous vient immédiatement en tête avec leurs rapières et leurs mousquets. Mais entre les deux ? Le XVIe siècle de François 1er et Henri IV ? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Bah oui, la culture populaire, elle a surtout gardé de belles images de la fin du Moyen-Âge et du Grand siècle côté bagarre, mais le XVIe siècle, on a l'impression qu'il est difficilement perçu, en tout cas moins facilement. Et ça, ça vient pas de nulle part, mais de notre manière d'aborder l'histoire ces derniers siècles. Le XVIe siècle, c'est l'âge de la Renaissance, le siècle d'or, dit-on parfois, les arts, la peinture, le raffinement, le génie culturel, c'est avant tout la sortie d'un Moyen-Âge obscur et très violent ! Bon, tout ça, c'est vraiment des idées reçues. Allez hop, direction la corbeille. Bien entendu, au XVIe siècle, comme aux autres, l'activité militaire ou liée aux armes reste très présente. Cette période est celle des fameuses guerres de religion, et si François 1er est très connu pour avoir été mécène des arts, il le tôt suit comme chef militaire prestigieux qui a parcouru les quatre coins de l'Europe avec son arme. Alors aujourd'hui, sur Histoire Appliquée, je vais vous parler un peu de trois armes emblématiques du XVIe siècle. Une arme civile, une arme de guerre, et une arme... un petit peu démesurée. Voilà. Mais avant tout, on va répondre à une question que vous me posez très souvent en commentaire. Comment on sait comment ils se battaient à l'époque avec ces armes ? Eh bien en fait, c'est assez simple puisqu'on... On a des manuels. C'est tout simplement... Ça a l'air idiot, mais en fait, depuis le XIIIe siècle, on a des manuels de maîtres d'armes qui nous expliquent comment on utilise telle ou telle arme. Et si auparavant, on sait qu'il y a des techniques et des méthodes d'apprentissage, le premier vrai manuel explicatif que l'on retrouve date du XIIIe siècle. Et plus on avance dans le temps, plus on en a. Ce qui veut dire qu'au XVIe siècle, eh bien nous sommes assez renseignés sur la question puisque on a un certain nombre de manuscrits détaillés qui en parlent, exactement comme celui-ci. Bon alors je dis détaillés, mais en réalité, il y en a pour à peu près tout et n'importe quoi et on ne sait pas toujours à qui ou à quoi ils étaient destinés. Parfois ça sert au duel, parfois ça sert à la guerre, au sport, à l'expérimentation, à la démonstration, bref, les armes servent un peu à tout et n'importe quoi. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans une vidéo au musée de l'armée, je vous la mets juste là ou juste là, je ne sais plus vu que j'ai changé de décor. Reste qu'aujourd'hui l'étude de tout ce savoir, c'est ce qu'on appelle les arts martiaux historiques européens ou AMHE. C'est facile à comprendre, ce sont des arts martiaux de tradition européenne et on en a plein, genre vraiment beaucoup. Cette petite introduction est en faite, je vais donc vous parler aujourd'hui de trois armes emblématiques de la période. L'épée de côté, c'est la Pertuisane et la Zweihander. Le problème, eh ben, c'est que j'en ai pas ici. Voilà. Enfin, j'ai une Zweihander, normalement elle est derrière, mais je l'ai prêtée à un copain pour qu'il aille faire des... je... peu importe. Enfin, j'ai une solution, direction les réserves du musée de l'armée pour vous montrer quelques-unes de ces armes d'époque qui ont vraiment servi et quelques explications avec un spécialiste, Dominique Prévost, chargé de documentation au département ancien régime du musée. Eh bien, bonjour Dominique. Bonjour et bienvenue encore à l'Arsenal. Eh bien, merci. Tu nous as préparé à nouveau une très belle tablée avec quelques armes 16e, un peu classiques. Aujourd'hui, on ne fait pas trop trop dans l'original. Et donc, on va parler un petit peu de ces armes emblématiques que j'ai évoquées juste avant. Et la première, celle qui est un peu de toute façon l'emblématique de l'histoire, c'est l'épée. Et c'est vrai que les gens se figurent assez mal à ce que c'est qu'une épée du XVIe siècle. J'en ai ici un bel exemple. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? T'as plaît. Cette épée du XVIe siècle, c'est une épée qui commence à évoluer. Au XVe siècle, les épées sont des épées souvent, le plus souvent, assez larges avec une garde simple en croix. Et à la fin du XVe siècle, sous plusieurs effets d'évolution de l'art militaire, ces épées vont évoluer. C'est-à-dire que, d'une part, elles vont commencer à s'affiner, laissant plus de place au jeu de pointe dans les scrims. Et on commence aussi à placer des anneaux en avant de la garde. Celui-ci, là ? Celui-ci, surtout. On a des épées de la fin du XVe siècle où il y a une simple garde classique en croix, mais juste avec un petit anneau qui permet d'engager l'index en avant de la garde, ce qui modifie l'équilibre et le mouvement du poignet. C'est à partir de ce moment-là que l'escrime va un peu évoluer, cet escrime qui va se compliquer, se complexifier et faire l'objet d'une nombreuse littérature. D'accord. Et après, on va avoir progressivement un développement, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, un développement de la garde où là, on voit que tout de suite, il y a cet anneau un peu en travers qui se fait, qui se crée. C'est-à-dire qu'avant, avec une escrim de taille, avec une épée de type médiévale, la lame pouvait glisser lame contre lame et était bloquée par la garde en croix. Et la main, d'autant plus qu'elle était souvent munie d'un gantelet, était à peu près protégée. Au XVIe siècle, avec ce type d'épée, on ne sert pas ou peu de gantelet, donc on a un gant de cuir. Et si la main rencontre la pointe de l'épée, c'est la blessure. On est handicapé, voire on ne peut plus combattre. Et du coup, on met en place des gardes de plus en plus compliquées avec des branches secondaires, des branches qui vont s'entrecroiser pour arriver à la fin du XVIe siècle à cette nouvelle épée, ce qu'on appelle la rapière. Donc c'est une épée avec une lame longue, mince, et une garde extrêmement compliquée. Un panier qui est assez englobant, finalement. Un panier assez englobant qui permet, évidemment, de protéger la main, mais aussi, c'est notamment le cas pour ce type d'anneau qui est en avant, d'engager la lame de l'adversaire et parvenir à soit casser la lame, soit à le désarmer. D'accord. Donc effectivement, on a ce passage au XVIe siècle entre l'épée médiévale telle qu'on la connaît assez bien et la rapière de mousquetaire qui est assez connue. Et on a du mal, peut-être, à visualiser cette évolution, mais dans le courant du XVIe siècle, c'est là que ça va se faire. C'est exactement ça et on a du mal à le faire parce qu'il y a beaucoup de modèles, enfin de types qui vont se juxtaposer. D'accord. Il n'y a pas une évolution très discernable dans ces gardes d'épées. Il y a des initiatives, des idées de certains forgerons, de certains escrimers, de maîtres d'armes. Et du coup, il y a une grande floraison de types, de modèles et du coup, on perd le fil de cette évolution. D'accord. C'est rigolo de perdre le fil sur une épée. J'adore l'humour. À la deuxième arme que tu nous as préparée, là, pour le coup, là, on était plutôt sur de l'escrime un peu civil. On reviendra un peu là-dessus tout à l'heure. À la deuxième arme, on est sur quelque chose peut-être d'un peu plus militaire, la perte tuisane. C'est le bel objet. C'est assez sympathique. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on va mettre une épée sur un bâton, mais un pompon pour faire joaillier quand même. Oui. En fait, la perte tuisane, c'est une évolution, là encore, de l'épieu de guerre. Donc l'épieu, c'est rien de plus qu'une lance mais avec un fer très large qui a une puissance d'arrêt. C'est une arme de chasse, à l'origine, l'épieu. Il y a épieu de guerre et épieu de chasse. Les deux apparaissent de façon concomitante. L'épieu de chasse, effectivement, c'est plus pour les ours ou pour les sangliers. L'épieu de guerre, c'est plus une arme de fantassin contre le cavalier. Et là, de la même manière, le but du jeu avec l'épieu, c'est d'arrêter quelque chose qui est une force supérieure. Et donc, cet épieu de guerre évolue, il s'allonge pour former la perthuisane. Il a failli faire le lapsus partisane parce que c'est le nom dans notre langue. Au début du XVIe siècle, ces perthuisanes, elles peuvent encore donner des coups de pointe mais aussi qu'on ait noté des coups de taille. Oui, parce que là, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une lame. C'est une lame. Large qui permet aussi éventuellement de tailler même si c'est quand même une arme qui a une excrime un peu compliquée et assez limitée. Les lames vont se raccourcir à la fin du XVIe siècle au début du XVIIe. Les lames vont se raccourcir, les écrous vont devenir plus développés, les lames plus larges et ce qui va donner plus de place au décor. D'accord. Et ça va devenir une arme soit de sous-officier soit d'officier ou de garde de garde princière ou de garde de prestige. Et à ce moment-là, c'est perthuisane, c'est souvent le cas au XVIIe siècle, qui vont être entièrement gravés, dorés. Donc on a une arme qui est dérivée d'armes médiévales pour arriver là-dessus et être très utilisée au XVIe siècle et qui progressivement, à partir du XVIIe, va tomber un peu en désvétude au profit de rôles spécifiques un peu de représentation. C'est-à-dire que toutes ces armes d'Ast vont finalement disparaître des arsenaux européens parce que l'arme à feu prend le rôle, prend la place. L'arme à feu, c'est quand même vachement plus pratique pour atteindre l'ennemi de loin qu'une perthuisane ou une pique. C'est vrai. Et donc, toutes ces armes vont perdurer un moment mais vont avoir une dimension de représentation. D'accord. Et bien, puisqu'on parle de ça, ça nous fait une merveilleuse transition. J'ai voulu choisir quelque chose d'assez classique civil, quelque chose de plus militaire et évidemment quelque chose d'un poil original qui pourtant est assez connu des gens en règle générale parce que c'est très utilisé dans les jeux vidéo, ce genre de... c'est-à-dire que c'est une arme extrêmement emblématique parce que c'était une arme tout à fait fonctionnelle à la base. Là encore, avec le développement de l'arme à feu, elle va tomber un peu en désuétude mais elle est tellement marquante visuellement qu'elle va devenir de la même manière un insigne et qu'elle va frapper les esprits. On va lui prêter... Et pas que les esprits, je pense. On va lui prêter toutes les qualités, toutes les vertus des fois magiques et c'est pour ça qu'on est encore si présents dans la culture populaire. Mais à la base, cette épée, c'est une épée à deux mains, fantassins. Cinq même. Oui. Après, il faudrait revenir sur les notions d'une main, une main et demie. Oui, on attaque un sujet glissant, c'est ça ? Et donc, ces épées, on leur prête toutes les vertus et on prête aussi toutes les vertus à ceux qui s'en servent. Ces fameux doppelsolners des lances-quenées qui sont censés évoluer en avant des rangs pour casser les pics ennemis ou frapper les chevaux qui pourraient les charger, on prête, on dit qu'ils sont plus hauts que les arbres qui soulèvent les montagnes. il y a une part quand même de dégénération et de mythification mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une arme à l'origine tout à fait fonctionnelle avec une escrime tout à fait particulière et qui va là encore devenir un insigne de fonction puisque le doppelsolner c'est un soldat d'élite donc il y a cette arme et cette arme va devenir synonyme de l'élite et les officiers vont la porter certains personnages lors de processions vont porter ce type d'épée en avant du pouvoir qu'ils représentent pour signifier que le pouvoir est là c'est un peu l'équivalent de l'épée du con d'étable. C'est les gardes suisses au Vatican qui en ont encore. Les gardes suisses les officiers des gardes suisses au Vatican en ont encore et celles qu'ils portent sont d'origine du XVIIe. Ah oui ? Parce que pourquoi pas après tout ça ? Parce que ils prennent soin de leur... ce sont des suisses de leur front intérielle. Non, je le constate. Et alors c'est... Contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est quand même assez léger. Je pense que cela fait pas plus de 3 kilos à l'œil ? Non, ça fait... Oui, dans les 3 kilos mais il faut que ce soit léger. Oui, c'est ça. Sinon c'est inmaniable. Si on doit mettre 5 minutes à la soulever on est percé de part en part. Oui, ça n'a pas de sens. Il faut garder une certaine maniabilité et c'est la raison pour laquelle les doppel-soldners qui la manient portent des armures allégées. Ils ne portent pas de protection de bras. Oui, parce qu'on ne peut pas. L'escrime étant... On va le voir juste après dans la séquence juste après où on fera des démonstrations. L'escrime est tellement particulière avec des grands moulinets qu'on ne peut pas se bloquer les bras avec des pièces d'armure. Et alors j'avais vu que ça servait aussi beaucoup à des... à de la défense de VIP un petit peu. J'avais vu ça des gardes du corps des choses comme ça parce que c'est une grosse puissance d'arrêt et ça permet de faire le vide autour de soi assez rapidement en cas de danger. C'est toujours pareil ce sont les... Quand on est garde on regarde quelqu'un important donc on le montre avec une grosse épée. Celui qui a un petit couteau et généralement il hésite un peu. Et puis effectivement c'est aussi une question d'affirmation. Parce que si on a un VIP qui est là et qu'on doit faire un moulinet on a aussi autant de chance de le décapiter que celui qui veut le tuer. Donc dans des gardes rapprochés c'est plus pour signifier. C'est l'équivalent d'un faisceau de dicteur finalement plus que vraiment une arme de défense parce que c'est un nom compliqué à utiliser dans un espace réduit ou à courte distance. Je pense que l'usage vient plus de la représentation que vraiment de l'usage pur. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que le musée a une actualité prochainement sur le XVIe siècle. Oui puisque nous allons bientôt inaugurer l'exposition consacrée au cadre de religion qui s'intitule La haine des clans. D'accord. La haine des clans. C'est tout un programme elle démarquant cette exposition. Elle démarquera au mois d'avril. D'accord. Eh bien on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. En attendant, on va aller au gymnase et on va vous montrer un petit peu comment on se sert de toutes ces armes. Donc ne bougez pas, ça va être tout aussi passionnant. Merci beaucoup Dominique et à bientôt. Au revoir. A bientôt. Je vais à présent retrouver quelques membres de l'association Le Chapitre des armes à Paris, une des plus vieilles associations françaises d'arts martiaux historiques européens. Ils étudient un certain nombre d'armes historiques et vont pouvoir nous faire quelques démonstrations d'utilisation d'épais de côté, de Pertuisane et de Zweijander. D'ailleurs, ils sont tous abonnés à ma chaîne donc n'hésitez pas à faire de même. Pour l'épée de côté, le principe correspond déjà beaucoup à nos escrimes modernes. Il s'agit de dégager le danger venant de l'épée de l'adversaire en la repoussant et de trouver une ligne d'ouverture pour le toucher. Elle peut être combinée avec un bouclier, ici un modèle qu'on appelle une rotella. Cela permet de se protéger des coups de l'âme adverse arrivant sur sa gauche et contre-attaquer dans le même temps. Comme nous l'avons vu avec Dominique, c'est une arme de transition entre l'épée médiévale et la rapière. Elle peut donc également donner des coups de taille, c'est-à-dire avec le tranchant. Les traités d'escrime de l'époque nous montrent une arme polyvalente, recherchée, à la fois subtile et énergique. La Pertuisane joue sur les mêmes principes que l'épée, mais avec une escrime moins recherchée, il s'agit de trouver la faille chez l'adversaire pour l'attaquer ou d'en créer une en repoussant l'arme adverse. C'est une arme qui s'utilise bien en formation car elle nécessite peu de place sur les côtés pour être maniée, d'où son utilisation régulière sur les champs de bataille. Bien entendu, la taille de la Pertuisane permet de conserver une bonne distance et être en sécurité face à une épée, par exemple, qui a beaucoup moins d'allonge. en revanche. Une fois la distance passée, il devient bien plus difficile pour le porteur de réagir s'il s'est fait déborder. La Zweijander ou Montante, comme on l'a vu, c'est une arme particulière avec un maniement tout aussi particulier, tirant parti de l'inertie de l'arme pour créer un cercle défensif absolument mortel. On raconte que cette épée était tellement efficace et dangereuse qu'elle pouvait presque couper deux hommes d'un seul coup. Peut-être un peu de légion. Pour illustrer cette idée de protection de personnalité selon les traités d'escrime, petite mise en scène. On voit qu'il est possible de tenir à distance des porteurs d'épées ou de coutelas en supériorité numérique, et ce, avec une relative efficacité. La chose nécessite tout de même un bon entraînement, et probablement un peu de chance aussi. Voilà, j'espère que vous y voyez à présent un peu plus clair dans cette évolution des armes et du combat entre la fin du Moyen-Âge et le Grand Siècle. Un jour on parlera aussi du développement des armes à feu, mais ce sera pour un autre sujet. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker et la commenter, comme toujours, c'est très important pour moi. Et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser également, j'y répondrai avec plaisir. Le financement participatif de Tdeum pour un massacre va courir jusqu'à la fin du mois de mars. C'est un très beau projet, donc laissez-vous tenter par cette nouvelle édition. Moi je la trouve très prometteuse. Et puis, quand on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Sous-titrage ST' 501